La grande question, est-ce qu'on enlève des jetons à nos enfants s'ils ont un comportement inapproprié ou qu'ils refusent de faire leur tâche? La réponse, c'est non. Imaginez que chaque jour, vous octroyez deux jetons à votre enfant et que le jour d'après, vous lui retirez ces deux jetons. C'est à peu près certain que votre enfant ne vivra pas de succès et la motivation va dégringoler. J'ai par contre deux petits trucs pour vous pour déguiser une punition en privilèges. Première suggestion, vous avez demandé à votre enfant de ranger ses jouets et il a laissé traîner son jeu de société préféré. Vous savez, quand on laisse traîner nos choses et qu'on n'y prête pas attention, il y a de fortes chances que ceux-ci s'abîment et qu'on soit obligé de les remplacer. Une bonne façon de faire comprendre ceci à vos enfants est de prendre le jouet qu'il n'a pas rangé, le remettre dans le magasin général et lui demander de débourser des jetons pour le racheter. Sous-titrage ST' 501